C'est bon, on attaque, alors bonsoir, merci d'être là ce soir pour accueillir Gilles Chappas pour son roman des guides qui est sorti au mois d'avril à l'occasion des 200 ans de la compagnie des guides et Catherine Coenot qui est aussi s'occupée de l'illustration, de rechercher toutes les photos, l'iconographie qui a l'habitude de travailler avec nous aussi Voilà, donc comme ça, déjà vous savez qui est là Donc l'histoire des guides, en fait, tu t'es attaché déjà à commencer l'histoire bien avant l'histoire de la compagnie des guides Donc j'attaque là On attaque, mais moi je peux le dire des trucs si tu veux Non, 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 on n'est pas obligé de le dire Non, on n'est pas obligé de le dire, on va discuter tranquillement par rapport à cet ouvrage qui a, comme tous les ouvrages, une petite histoire En fait, c'était Guérin, la maison Guérin qui m'a demandé de travailler sur les guides il y a déjà 5 ou 6 ans C'était le responsable précédent de l'éditorial Christophe Rella qui m'avait demandé si je voulais travailler sur les guides J'avais fait un film et puis j'ai un profil un profil chamognard et de fils de guide, de frère jumeau de guide Mon frère Xavier a été président de la compagnie des guides pendant pendant un certain temps, pendant 13 ans et donc alors j'avais hésité, j'ai dit c'est quand même un gros boulot Mais surtout, t'es quand même auteur Oui, je suis quand même auteur Oui, oui, je suis quand même auteur C'est pas par hasard ? J'ai fait d'autres bouquins, j'ai une petite carrière de journaliste spécialisé ski et montagne donc effectivement, j'avais un profil qui pouvait correspondre à l'ambition de Guérin qui à l'époque voulait travailler et devait travailler et allait travailler avec la compagnie des guides en partenariat pour faire cet ouvrage puis les choses ont changé, ça a bougé chez Guérin c'est-à-dire que Christophe Rella est parti et Charlie Buffet l'a remplacé ça a bougé à la compagnie des guides le président du moment, Jean-Claude Charlet, est décédé donc il y a un président qui s'appelle David Ravanel qui est revenu, qui était parti, qui est revenu la compagnie des guides a changé de structure c'était avant une association, elle est passée en SAS donc il y a eu pas mal de mouvements entre temps et là-dessus, on m'a reproposé il y a trois ans, deux ans, trois ans de faire toujours ce travail sur l'histoire de la compagnie des guides à l'occasion, à l'occasion du huit centenaire de la compagnie des guides mais c'était pas tellement l'histoire de la compagnie c'est plutôt l'histoire du métier de guide c'était plutôt voir comment le métier de guide s'était créé comment il avait évolué et le regarder à travers le prisme chamonniard et le prisme chamonniard c'est forcément le prisme de la compagnie des guides de Chamonix qui est la plus ancienne du monde qui a été créée en 1821 et qui est la plus ancienne compagnie du monde et qui est la plus grosse compagnie du monde encore aujourd'hui donc j'avais hésité et puis petit à petit j'ai dit bon ok on va le faire on a fait un plan j'avais demandé aussi que Catherine travaille sur l'écono parce qu'elle connaît parfaitement et l'histoire de la vallée et les documents qui ont trait à l'histoire de l'alpinisme donc c'est un livre texte et images chez Guérin donc il y a effectivement un texte mais il y a aussi des images donc il fallait faire correspondre le texte tel que je l'imaginais et les images donc on a construit une petite équipe avec Stéphanie aussi qui s'occupait de la mise en page et puis on s'est lancé et on devait finaliser un accord avec la compagnie d'Edith de Chamonix qui ne s'est jamais finalisée la compagnie a choisi de faire un autre livre avec d'autres auteurs notamment David Ravanel, l'ancien président donc là il y a eu un petit coup de passe-passe que pour ma part je n'ai pas trouvé très fair play je le dis, mais que je comprends parfaitement la compagnie avait un autre regard, d'autres intérêts, etc. donc à ce moment-là j'ai un peu hésité sur un plan perso à me lancer dans cette aventure je me suis dit, si c'est une aventure sans avoir, je dirais, l'appui l'appui de la compagnie qui était juste un appui moral ça ne va peut-être pas être facile et puis bon, on s'est dit mais zut, on va y aller comme ça au contraire même, au contraire allons-y le métier tu le connais la vie de la compagnie tu la connais tu sais à peu près écrire en français donc vas-y, lance-toi et je me suis lancé parce qu'il y a eu le confinement je me suis vraiment lancé au moment du confinement parce que j'étais un peu comme tout le monde je n'avais pas trop quoi foutre je m'emmerdais un peu et je me suis dit, là, je m'immerge je gratte et on va essayer de voir si je peux tricoter quelque chose et construire des chapitres un peu comme je l'entendais j'ai envoyé ça à Charlie Buffet je l'ai fait relire à deux ou trois potes ils m'ont dit, ben ouais, ça va ça va, tu peux continuer à raconter l'histoire comme ça je l'ai envoyé à Catherine qui m'a dit, ben ouais, continue, ça marche je vois à peu près comment on va pouvoir illustrer ça et donc on y est allé et voilà, le livre on l'a fait à notre vitesse il est sorti donc ce printemps avec, alors pour revenir à ta question évidemment, un regard sur comment est né le métier de guide alors, on voudrait nous raconter que le métier de guide est né en 1821 au moment de la création de la compagnie des guides de Chamonix en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça et c'est bien avant ça c'est-à-dire que c'est peut-être 80 ans avant que le métier de guide est né et qui est né, un peu par hasard je dirais, c'est simplement qu'il y avait des touristes qui arrivaient dans la vallée c'était pas très nombreux c'était plutôt des aventuriers plus que des touristes et ces gens-là arrivaient dans la vallée et eux, qui n'étaient pas imprégnés de la force de la montagne autant que les Chamonnières les Chamonnières, ils avaient peur de ces monts ces monts affreux ils n'osaient pas trop y aller seuls aller en montagne à ce moment-là les chasseurs les chasseurs qui étaient assez attrapides et bien sûr les cristalliers qui allaient chercher des cristaux pour les vendre et qui se faisaient un peu d'argent comme ça mais on n'allait pas en montagne pour la grimper on n'allait pas en montagne pour aller sur un sommet on allait en montagne quand on osait y aller c'était pour aller chercher de la nourriture ou chercher des cristaux qui étaient une autre forme de nourriture et quand les Anglais sont arrivés ils sont nus dans la vallée on est en 1841 1741 pardon 1741, heureusement qu'ils suivent parce que et ils sont là ils débarquent comme une expédition les Chamonnières les découvrent c'est qui ces gens-là d'où ils viennent d'où ils sortent qu'est-ce qu'ils veulent et eux se mettent en relation avec les Chamonnières qui sont là notamment le curé enfin les personnalités du coin et ils demandent ils demandent si c'est possible d'aller là-haut alors évidemment on leur dit bah dangereux ils appellent ça les glacières les glacières là-haut tu parles du montant vert je parle du montant vert mais aller dans la montagne non non je parle je parle du montant vert et et là il se passe la rencontre qu'on a tous eues quand on quand on voyage c'est-à-dire que quand on va dans un coin à un moment donné on essaie de rencontrer les gens du coin on essaye d'aller à un endroit où les touristes ne vont pas on essaie d'avoir des rencontres on se dit qu'est-ce qui serait intéressant de faire donc là il se passe un peu cette mayonnaise entre les les touristes anglais et puis les gens du coin et il y a des gens du coin qui disent bah nous on va vous emmener voilà on sait faire ils n'ont jamais fait mais on sait faire on y va pour voilà on y va donc on va y aller et donc le métier naît un peu comme ça mais je dirais il n'est aussi bien de la part des touristes qui demandent aux gens du coin de les emmener que à ceux qui seront les premiers guides qui ne savent pas ce que c'est que d'emmener des gens en montagne et on voit très bien dans les textes de l'époque notamment de Ouidam qui était un de ces anglais il y avait Pocock et Ouidam donc qui sont pour pour la nuit des temps les découvreurs de Chamonix il y en a eu d'autres avant il y en a c'est pas les premiers mais bon ce sont les premiers à l'avoir raconté donc c'est toujours la même chose c'est à dire que quand on raconte les histoires d'un seul coup elles prennent du volume et elles deviennent la vérité et c'est pas forcément la vérité mais c'est devenu la vérité de tout le monde donc ces anglais racontent que en fait quand ils partent pour aller en direction du montant vert ils s'arrangent avec les gars pour régler le pas pour aller pas trop vite pour que les guides leur expliquent un peu c'est quoi ce rocher c'est quoi cette montagne c'est quoi ces voilà et donc le métier naît un peu comme ça et alors ce qui est très curieux c'est que tout de suite il y a un peu deux catégories de professionnels qui se forment il y a les guides donc ceux qui vont devant et puis les porteurs alors ça se fait presque naturellement les porteurs donc c'est un peu les employés les ouvriers enfin les petits frères les petits frères voilà et donc mais quand même il y a une relation à l'époque entre les clients et les guides ou ceux qui sont prétendus qui se prétendent guides ou qu'on dit qu'ils sont les guides qui est quand même une relation de subordination c'est à dire que le client il a l'argent il a le pouvoir donc le guide c'est un peu un lacet de luxe hein c'est à dire que voilà c'est à un employé quoi et alors tout ça fait que le métier se met petit à petit en place mais n'évolue pas jusqu'à ce qu'il y ait deux saussures et d'autres savants d'autres d'autres personnes qui veulent découvrir ce que sont les montagnes et en général ce sont des soit des artistes soit des géologues des scientifiques qui veulent connaître les montagnes qui viennent à Chamoï donc deux saussures et le premier à prendre un guide pour découvrir la montagne pour aller progresser en montagne et il met en 1760 hein 1760 il affiche dans la vallée comme une espèce de petite annonce sur les murs des églises etc en disant je donne un peu d'argent une prime à qui arrivera le premier au sommet du Mont Blanc voilà donc à ce moment là dans la mentalité des chamonniards de certains qui étaient chasseurs ou cristalliers l'idée germe d'aller au sommet du Mont Blanc elle n'était pas venue avant cette idée là qui consistait à aller au sommet des montagnes les montagnes étaient là elles étaient inquiétantes elles étaient sûrement dangereuses il y avait sûrement des esprits qui se baladaient un peu à droite à gauche donc on aimait pas trop y aller mais là d'un seul coup peut-être que finalement si le monsieur donne une prime bah on va essayer d'y aller et à partir de 1760 jusqu'à 1786 année où Balma va aller au sommet du Mont Blanc avec Pacard il y a tout un tas de chamonniards il n'y a pas que Balma il y a d'autres d'autres chamonniards il y a les Pacards Tisset etc il y a un certain nombre de gens qui essayent de trouver la voie pour aller au sommet du Mont Blanc et donc on estime après que 1786 date de la première ascension du Mont Blanc entre Pacard avec Pacard qui était le médecin de 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 Chamonni et 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 Balma on estime que c'est la naissance du métier de guide puisque Pacard aurait été le premier client en fait le client officiel à se payer un guide pour aller au sommet du Mont Blanc c'est un raccourci mais c'est un peu comme ça que ça s'est passé et donc à partir de 1886 le métier petit à petit se met en place alors il y a il y a un peu avec les mots d'aujourd'hui on dirait deux produits il y a le Mont Blanc et puis il y a le Mont-en-Vert voilà c'est un peu c'est un peu les deux choses les Mont-en-Vert c'est pour aller voir ce qui se passe ce qui se passe sur les glaciers à la mer de glace vers les Grandes Jorasses voire le site donc là on est dans la découverte on est dans l'accompagnement en fait c'est c'est plutôt le versant accompagnateur en montagne et puis d'aujourd'hui et puis il y a le Mont-Blanc on est plutôt dans la version guide le guide c'est celui qui va devant qui fait la trace qui montre le chemin et qui conduit ses clients au sommet et qui les ramène voilà donc c'est un peu le fondement du métier qui s'installe c'est donc un client alors à l'époque on ne dit pas un client on dit un voyageur c'était plus joli qu'aujourd'hui aujourd'hui on dit client mais on n'a rien trouvé de mieux les guides quand on les interroge ils parlent du client alors ils parlent après de l'ami quand le client est devenu quelqu'un de ben oui une relation un peu changée c'est plus simplement une relation marchande c'est une relation affective qui s'est créée mais à l'époque ce sont les voyageurs donc les voyageurs qui viennent ici et qui choisissent des guides pour aller les conduire soit en direction du Mont-Blanc soit en direction du Mont-Envers et un tout petit peu de la plaisir mais pas encore à cette époque là et en allons-y ça veut dire qu'il y a quelqu'un oui oui il y a quelque chose parfait parfait comme ça c'est mieux parce que tout ça jusqu'en 1820 je vais jusqu'en 1820 on n'avance pas vite je vais attendre je ne sais pas voilà c'est bon donc tout ça jusqu'au 20 août 1820 il aurait donné un coup de pied dans la neige fait un geste désabusé de la main et prononcé une phrase à peine audible tous des lâches Joseph Hamel aurait aussi soufflé sa colère au colonel Anderson pourquoi diable ces demi-celles ne veulent pas continuer ce sont quand même pas les grimaces du ciel et de la nuit et les brouillards dans la vallée qui vont arrêter ces poltrons en tout cas c'est ce que Marie Coutet le guide-chef et leader de l'expédition racontera plus tard il dira avoir capté la récrimination du savon brincheux conseiller éholique envoyé par le tsar de Russie pour faire des expériences météorologiques sur les montagnes les plus élevées du globe Coutet aurait bougonné et contrôlé sa vexation ah c'est comme ça il est 5 heures du matin ce 20 août 1820 la cime du mont blanc est déjà éclairée par le soleil l'air est serein le calme parfait le ciel est enfin dégagé une nuit d'étoiles a balayé les chutes de grès du début de soirée les brouillards enveloppent la vallée la journée promet d'être belle tandis que ses collègues finissent de se préparer Coutet donne le signal de départ alors prêt à nous suivre le docteur Amel fait oui de la tête très bien partons et nous n'y laisserons pas notre peau les guides qui savent tous le danger de progresser sur les neiges fraîchement tombées dans un délâme de crevasses sournoises se mettent en marche le coeur lourd de doute Auguste Terrasse comme saisi d'un pressentiment a les yeux humides d'émotion il se jette dans les bras d'un de ses camarades je suis un homme perdu j'y dévirai voilà donc on est le 20 août 1820 il y a une expédition qui a été mise en place par le docteur Amel qui est en fait un scientifique qui travaille pour le Tsar de Russie et des anglais et ils ont cherché des guides et il y a donc un certain nombre de guides qui ont répondu à l'appel et ils se retrouvent au niveau des grands mulets et là il y a une hésitation la montagne la montagne est un peu incertaine mais il a beaucoup neigé donc les guides craignent craignent le risque d'avalanche ils craignent que la montagne soit dangereuse et donc ils discutent un peu entre eux et Amel donc c'est sa réaction demande demande au guide mais d'y aller allons-y et là c'est la version du guide et Amel aurait dit mais vous êtes des lâches seriez-vous des lâches et donc le guide il dit nous des lâches non donc on va y aller et donc là on est tout à fait à la naissance de la relation guide-client c'est-à-dire qui commande là en l'occurrence c'est le guide parce qu'il est sur son territoire qu'il connaît la montagne et donc il sait ce qu'il faut faire ou ne pas faire donc il sait dire oui mais il sait dire non aussi donc faire demi-tour et le client il a payé il a payé on lui a vendu entre guillemets des choses magnifiques il en veut pour son argent donc là c'est la naissance du rapport du client le clairement clairement et qui gagne pour le coup c'est le client c'est le client les guides n'ont pas vraiment envie d'y aller certains oui d'autres non et le client il pousse il pousse à la roue et on constate ça aujourd'hui très fréquemment notamment skiorpiste où les clients poussent poussent les guides à y aller parce qu'il y a des traces alors que le guide n'a pas forcément envie d'y aller parce qu'il connaît la montagne parce qu'il sait que là c'est un peu dangereux c'est pas parce qu'il y a des traces que ça risque rien et il y a eu des accidents et il y a encore des accidents et il y aura encore des accidents parce qu'à un moment donné il y a une pression de la part du client mais normale sur le guide et que le guide il doit aussi dans sa pratique savoir dire non voilà c'est aussi ça mais là on n'en est pas là à cette époque là évidemment donc ce qui doit arriver arrive la valanche la valanche et trois guides meurent trois guides meurent c'est le premier accident de montagne grave il y en a déjà eu mais là c'est le premier accident grave et c'est le premier qui met au tapis des guides des guides voilà trois trois qui sont tous célibataires mais c'est quand même trois jeunes guides et donc ça rentre dans la vallée ceux qui peuvent et là polémique comme la montagne en aura régulièrement depuis cette date là à chaque secours à montagne à chaque drame à chaque première sa polémique dans la vallée là ça commence alors évidemment il y a la version des clients la version des guides les deux versions concordent pas tout à fait il y a un des clients Anderson qui écrira plus tard dans un certain nombre de textes qui permettront peut-être d'avoir une position médiane il est un peu plus nuancé toujours est-il que la population chamoniane est extrêmement peinée dans la douleur par rapport à ce drame et ce drame qui met au tapis trois jeunes qui n'ont aucune aucune sécurité aucune aucune sécurité d'emploi rien le métier n'existe pas en fait à ce moment le métier n'existe pas et donc c'est une des raisons qui va pousser la la municipalité de Chamonix à imaginer un statut du métier de guide parce qu'en fait là ça se passait comment à l'époque c'était des gens qui disaient ben nous on est guide ils devaient être dans la rue ici ils rencontraient des clients ils disaient vous pouvez m'emmener là-haut oui je peux vous emmener combien ça coûte ça coûte le temps point barre c'était fait et il y avait dans le lot il y avait dans le lot des non-guides des non-compétents et puis des petits malins qui essayaient d'arnaquer le client donc la compagnie du coup avec cet accident et la volonté de la population d'aider les guides d'aider les familles de ces guides financièrement et puis la volonté de la commune de mettre un peu d'ordre dans ce métier qui n'en est pas un dans cette espèce d'anarchie qui qui prévaut dans la vallée de Chamonix dans un tourisme dans un tourisme un peu bancal qui s'invente qui s'installe les diligences arrivent ici des gens débarquent et c'est les bonimenteurs qui va le dire moi je vous emmène là-haut moi je vous emmène là etc et on essaye de récupérer un peu d'argent d'où la réputation que certains se sont fait un malin plaisir à entretenir de la cupidité des guides de Chamonix mais c'est c'est né de là évidemment mais c'est pas les guides de Chamonix c'est dans le monde entier le rapport tourisme tourisme et gens du coin voilà et les guides au contraire dès ce moment-là les gens qui voulaient faire guide la compagnie la municipalité ont cherché à mettre en place un système on est sous régime sarde et donc en 1821 la compagnie des guides naît par un texte fait par la municipalité il y a un texte en 40 points qui définit ce qu'est un guide ce qu'est le travail du guide quel est le rapport entre le client et le guide et on met tout ça en place en même temps qu'on met en place une caisse de secours une caisse de secours qui qui prend qui est alimentée au départ par des dons mais aussi par des retenues ce qu'on appelle des masses des retenues sur le travail du guide pour alimenter un compte lequel compte sert à enfin à l'époque ça doit être c'est l'ancêtre de la sécu c'est une petite cassette je pense qu'ils mettent un peu des pièces dedans et puis quand quelqu'un a un problème on lui donne 3 sous pour le venir en aide alors ça va prendre un peu de temps parce que le régime Sartre s'en mêle on va changer un peu les textes enfin il y a toute une période un peu transitoire de mise en place et le régime Sartre dépose les textes officiellement en 1823 donc certains disent la compagnie des guides est née en 1821 d'autres disent non la compagnie des guides officiellement réellement est née en 1823 en partir du moment où le régime Sartre a établi les textes qui régissaient ce métier et ce fonctionnement donc parmi les textes qui sont mis en place il y a donc la caisse de secours il y a une liste à l'époque qui est toujours maintenue il y a aussi une liste de guides 40 guides il y a une espèce de numerus clausus et puis il y a également un système qui est mis en place qui existe toujours aujourd'hui c'est pour ça que la compagnie des guides est très fière 200 ans après la compagnie des guides de Chamonix parce que les trois piliers ce qu'elle appelle les trois piliers de son existence c'est-à-dire la caisse de secours le tour de rôle et le troisième j'en suis où là ? je ne sais pas je ne sais pas il y a un troisième on va le trouver bon c'est pas grave et donc ils mettent en place un tour de rôle peut-être le tour de rôle non non c'était l'égalité devant le travail ce qu'ils considéraient comme l'égalité devant le travail qui venait à partir du tour de rôle le tour de rôle c'est quoi ? c'est un système qui est mis en place qui existe toujours aujourd'hui qui est impossible à décrire dans le fonctionnement surtout aujourd'hui parce que c'est un système de petits plots qu'on déplace enfin etc mais toujours est-il que c'est pour que tous les gens tous les guides qui sont inscrits aient du travail donc celui qui a travaillé le lundi et bien pour le mardi il passe en dernier voilà donc c'est une espèce de système de roulement pour que chaque guide ait du travail et 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 qui ait une espèce d'égalité de manque de travail je vais lire un petit passage parce que on est en 1821 donc quelques années après en 1830 on intègre la compagnie comme on s'engage en religion une simple profession de pouvoir validée par les collègues sert de ticket d'entrée à chaque place qui se libère décès limite d'âge à 60 ans ou retrait on peut faire acte de candidature les demandes d'accession nombreuses proviennent en priorité des familles c'est ainsi que le 31 décembre 1831 Jean-Gédéon Balma 27 ans est adoubé en lieu à la place de son père le grand Jacques qui a bientôt 70 ans donc Jacques Balma le premier au Mont-Blanc préfère courir l'Alpe à prospecter l'or plutôt qu'à guider les monchus doit-on parler de népotisme Jean-Gédéon a de bons gènes de l'expérience et des connaissances transmises par son paternel ne marchait-il pas dans ses traces en compagnie de son grand frère Ferdinand lors de l'expédition de Marie Paradis en blanc de 1808 il sait comment on conduit une course et comment on fait avec les voyageurs il applique les préceptes paternels on ne voit bien qu'avec ses pieds si tu veux arriver de bonne heure marche comme si tu voulais n'arriver que demain et le fameux bien le temps bien le temps le 24 juillet 1842 le conseil des guides présidé par le commandant et le délégué de l'intendant procède à une grande revue défective une sorte de recyclage tous les membres de la compagnie prévenus seulement un mois auparavant réussissent cet examen de contrôle à l'exception de 4 un recalé définitif et 3 remis en formation cela étant il est toujours impossible aux étrangers de la commune d'intégrer l'institution d'où ce constat amusé de l'écrivain voyageur Francis Veil aussi loin qu'on puisse remonter dans les annales de Chamonix à l'aide de l'état civil et des registres paroissiaux on y retrouve la succession de mêmes familles 30 à 40 ans résume on pique un peu cette noblesse pastorale recommandée par les traditions du dévouement et du courage en une vingtaine d'années d'existence officielle la compagnie a pris peu de volume 60 guides 30 aspels une baisance financière et un rayonnement à la fois social et politique incontestable les paysans d'origine sont devenus des notables les familles de guides sont celles qui pèsent le plus lourd dans la vie de la commune les lambons-points de la compagnie et les génomies monopolistiques dont elle jouit désormais existent jalousie et convainc oui donc la compagnie elle va devenir enfin ça va être le métier noble d'être guide à Chamonix et la compagnie va être une force une force sociale énorme et politique et dès dès le développement enfin les premières années quand la compagnie se développe au conseil municipal il y a des guides un peu partout dans la vallée chaque fois qu'il y a une décision à prendre il y a des guides l'un des premiers d'ailleurs avant la naissance de la compagnie qu'un châle géant qui avait tenu un carnet de guides raconte très bien justement le rôle que pouvaient avoir les guides les plus influents sur la vie de la commune et ce sont parmi les notables c'est un métier de notable alors après on va accélérer de toute manière après évidemment le tourisme le tourisme estival va se développer de manière assez spectaculaire le métier de guide va grossir de la même manière et il va y avoir à ce moment là un peu deux métiers qui vont se mettre un peu en position et en parallèle il va y avoir le guide disons le guide traditionnel tel qu'on l'imagine encore aujourd'hui qui prend des clients et qui va aller sur des petits sommets sur des voies classiques qui va faire de l'école de glace qui va enfin qui va aller marcher sur les glaciers on parle pas d'école de glace à l'époque et puis il y a toute une autre population qui sont les guides muletiers en fait ils sont des gens qui ont des mules ou qui louent des mules les propriétaires leur louent des mules pour aller accompagner les gens sur les sentiers donc les sentiers c'est la flégère c'est c'est évidemment le sentier qui mène à la mer de glace et il y a un peu ces deux métiers et enfin ces deux manières de concevoir le métier de guide ils font tous partie de la compagnie la compagnie elle grossit et en même temps il y a toute une époque on est dans les années 1850 il y a toute une époque où les commerçants et hôteliers chez Amagnard se disent nous on n'a pas besoin de la compagnie on va avoir des guides chez nous c'est ce qui se passe aujourd'hui dans certains hôtels il y a des hôtels ici qui ont leurs guides voilà ou des hôtels qui ont des accords pas forcément avec la compagnie des guides de Chamonix mais avec d'autres compagnies puisqu'à Chamonix il y a d'autres compagnies de guides qui se sont installées et avec d'autres collectivités de guides ou des guides indépendants donc de la même manière il y a des hôtels qui se qui se maquent qui se marient avec avec des guides et à l'époque ça met un tout petit peu le Bronx dans le fonctionnement de la vallée de Chamonix tout ça va s'arranger et finalement quand la France récupère la Savoie que Chamonix devient un français en 1860 que Napoléon vient faire un petit tour ici que l'impératrice vient également faire son petit tour comme la précédente qui était venue en 1800 des poussières tout à fait au début le métier va connaître ces belles années quoi ces belles années et alors ce qui se passe c'est que ce qui a existé dès le début à savoir la primauté aux Chamonix va continuer à être à être une vérité donc ça veut dire que d'abord les Chamonix c'était si vrai qu'au début les gens de Servoz enfin Servoz et Argentière n'étaient pas considérés comme Chamonix donc ils n'étaient pas dans la compagnie des guides de Chamonix c'était des étrangers c'était des étrangers à Chamonix donc il n'était pas question qu'ils viennent à la compagnie des guides donc on n'est pas là en train de parler d'étrangers quand on parlera de maisons des gens comme ça quelques cent ans plus tard là non l'étranger c'est le mec d'argentière donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a toujours aujourd'hui une espèce de de concurrence au sein de la compagnie des guides entre les gens d'argentière qui forment une entité et les gens de Chamonix qui forment une entité un peu plus grande et qui s'est beaucoup ouverte l'entité chamoniarde l'entité argentière elle s'est un peu moins ouverte on est d'accord ils sont tous ils viennent tous autour de Rôles de Chamonix oui oui ils viennent tous autour de Rôles de Chamonix mais bon voilà donc il y a dans ces années là des petits phénomènes qu'on retrouve aujourd'hui qu'on retrouve aujourd'hui qui sont très ancrés dans la culture la culture de la vallée de Chamonix et dans la culture du métier parce que ce métier là devient de fait le métier de référence de la vallée de Chamonix alors le guide de Saint-Gervais comment il faisait ? et bien le guide de Saint-Gervais ils se sont installés beaucoup plus tard et eux ils ont fait en sorte les guides de Saint-Gervais de conserver le Mont-Blanc voilà c'est-à-dire que le sommet du Mont-Blanc est sur la commune de Saint-Gervais ou sur l'Italie il n'est pas sur Chamonix donc les Saint-Gervais là eux ils avaient leur espace Mont-Blanc Bionasset Dôme de Miage c'était leur univers donc il y avait une autre compagnie qui s'est montée parce que l'exemple de la compagnie des guides de Chamonix va inspirer d'autres d'autres collectivités dans d'autres villages donc c'est vrai à Saint-Gervais mais c'est vrai à la Grave c'est vrai à la Béarde c'est vrai à Pralognan-la-Valdoise c'est vrai dans les Pyrénées il y a dans la fin milieu et fin des années du 19ème des compagnies qui se créent un peu partout avec à ce moment-là une forte mainmise du club alpin français ou des touristes de l'association des touristes du Dauphiné qui essayent de je dirais de chapoter un peu le métier ça passe pas à Chamonix même si le club alpin essaye à Chamonix de mettre une main dedans d'essayer de faire en sorte que le métier s'organise un peu différemment il n'arrive pas là le Chamonix on se barde en même temps on lutte aussi un peu contre les Anglais parce que les Anglais sont là déjà ils sont toujours là ils sont là et c'est eux qui à un moment donné vont nous expliquer comment on doit s'organiser c'est normal ce qu'ils font partout donc ils viennent ici et ils nous expliquent comment on doit organiser le métier et en même temps qu'ils mettent en je dirais qu'ils développent un alpinisme sans guide ils essayent de nous convaincre qu'il faut avoir d'autres règles de fonctionnement notamment sur l'organisation de la cordée etc. donc il y a tout un moment extrêmement foisonnant qui doit être assez excitant où la vallée de Chamonix développe à la fois le métier de guide et à la fois s'inscrit dans le développement de l'activité alpinisme mais pas simplement l'alpinisme de guide mais l'alpinisme de conquête de première parce qu'on est dans les années 1860 ce qu'on appelle l'âge d'or de l'alpinisme où les alpinistes et souvent les guides qu'ils soient guides suisses qu'ils soient guides italiens qu'ils viennent de Zermatt de Servigna de Chamonix de Greenenwald etc. ces guides ils se tirent la bourre une compétition qui s'est installée pour aller au sommet des montagnes qui était encore verge puisque petit à petit le Mont Blanc est fait après que le Mont Blanc soit fait on décide d'aller sur des sommets qui n'ont jamais été faits donc les années 70-80 c'est la mèche qui est une grosse bagarre les années 60 c'est le Servin et donc c'est une bagarre c'est une compétition et dans cette compétition les guides et pas simplement les guides Chamonix les guides sont les leaders ils sont inscrits là-dedans ils sont poussés par des riches ou riches ou aventuriers clients pour la plupart anglais très souvent anglais les Wimper les Mumerie etc. et donc il y a des cordées qui se forment d'alpinistes et de et de guides alors c'est vrai à Chamonix avec Michel Croce par exemple mais c'est vrai ailleurs et le diplôme avec Gaspard pendant toutes ces périodes qui c'est qui donne le diplôme de guide alors dans certains endroits le CAF s'emmène pour essayer d'établir un diplôme de guide mais ici ce sont les Chamonix qui décident de l'attribution du diplôme et pendant alors le diplôme c'est c'est pas un diplôme c'est une cooptation c'est c'est une discussion c'est c'est porteur t'apprends le métier avec un ancien et puis un beau jour on décide que t'es guide et il faut attendre très longtemps il va falloir attendre très longtemps et là on va sauter les étapes et pour que le métier sous sa forme actuelle existe réellement c'est en 1940 que l'état s'emmène et que ce sont les écoles nationales qui se créent à cette époque là donc l'école nationale qui a bougé l'école nationale de ski et l'école nationale d'alpinisme qui ont bougé par exemple elle a été à la grave une année l'école d'alpinisme l'école des guides les Nessa enfin c'était pas les Nessa à l'époque le ski ça a été à Méribel ça a été également à Val d'Isère donc ça a un peu bougé et maintenant tous les guides passent par l'école nationale de ski et d'alpinisme et comme tous les moniteurs de ski sont des diplômes d'état depuis 1948 et l'école de ski est installée ici ça s'appelle l'école nationale enfin l'école de formation des guides donc le diplôme de guide est un diplôme d'état avant c'était les compagnies qui faisaient passer les diplômes alors par exemple dans les années dans les années 30 c'était un jury alors dans le jury il y avait 2-3 anciens guides peut-être un jeune guide il y avait le maire il y avait 2-3 personnalités et on faisait passer un questionnaire c'était du genre si il y a un serpent tu fais quoi ? il y en a qui disent je m'en vais l'autre je le tue puis voilà c'était le genre de questions comme ça et finalement les gens réussissaient assez facilement et c'est à ce moment là en 1930 que sont arrivés dans la vallée celui qu'on considérait comme le premier étranger véritable de la vallée Roger Frison Roche qui a été brillant dans son examen qui avait appris l'escalade avec les guides du coin et qui s'était installé à Chamonix quelques années avant mais on peut penser qu'il y avait d'autres d'autres étrangers notamment des gens issus d'Italie des gens qui étaient de Cluse si quand on est étranger en étant en étant du Beaufortin on est étranger en étant de Cluse donc ils sont arrivés avant Frison Roche mais pour l'histoire parce que les Belles considèrent que le premier étranger dans la vallée de Chamonix le premier guide étranger c'est Frison Roche en tout cas c'est le premier citadin c'est le premier c'est le premier c'est le premier oui il est né du Beaufortin quand même oui mais enfin il est du Beaufortin oui mais c'est comme on dit le premier étranger et que c'est pas tout à fait tout à fait vrai puisqu'il y avait un certain Schuller Schuller les frères Schuller qui étaient plus ou moins une bonne ville pour que la légende reste et pour que ça soit vraiment vrai il faut dire c'est le premier citadin qui vient du Beaufortin dont la famille est Beaufortin ben voilà ça c'est les petits débats de Chamonix donc ça amuse tout le monde voilà donc c'est vrai ça amuse tout le monde et ça crée la légende et c'est ce qui permet de faire des livres et de faire de la mousse un peu autour de tout ça voilà donc le métier s'installe à partir de 1948 tous les guides tous ceux qui veulent devenir guides passent par l'école nationale de ski et d'alpinisme et après ils rentrent dans une compagnie dans une compagnie de guides où ils peuvent exercer leur métier de manière indépendante c'est vrai pour les moniteurs de ski les moniteurs de ski peuvent rentrer à l'école l'ESF ils peuvent rentrer dans d'autres écoles de ski qu'on a appelées concurrentes et puis ils peuvent exercer leur métier de manière totalement indépendante on peut avoir sa carte de visite mettre sur sa porte guide moniteur de ski et enseigner parce que c'est un diplôme d'état qui maintenant demande des révisions régulières c'est-à-dire que les guides comme les moniteurs passent tous les 5-10 ans un examen de recyclage pour être bien dans le coup toujours donc quand on dit guide à Chamonix ça veut dire qu'on en sait qu'on travaille à Chamonix mais on n'est pas forcément guide à la compagnie des guides de Chamonix alors c'est vrai que c'est la compagnie qui est la plus forte c'est là où il y a plus de membres il y a 250 membres aujourd'hui entre avec les honoraires mais entre les accompagnateurs de Moyes de Montagne et les guides donc ça reste la structure la plus forte la plus puissante mais il y a d'autres structures qui sont installées à Chamonix et il y a beaucoup d'indépendants qui travaillent sur Chamonix et il y a des guides étrangers qui viennent travailler sur Chamonix qui viennent faire des courses enfin etc donc il y a une situation qui semble être une situation de monopole mais pas du tout pas du tout c'est une situation extrêmement concurrentielle à tel point qu'aujourd'hui l'un des grands des grands chantiers pour la compagnie des guides de Chamonix c'est de s'adapter à un tourisme qui n'est plus tout à fait le même à une demande qui n'est plus tout à fait la même et à une profession de guide qui n'est plus tout à fait la même c'est à dire qu'avant le guide c'était le premier de cordée celui qui va devant donc je suis unie par la corde avec mes clients la cordée valeur inestimable de cette notion et puis le guide y va devant il fait la trace il amène ses clients si possible au sommet et puis il les ramène contre rémunération ça ce métier là se fait encore mais aujourd'hui il y a beaucoup d'autres activités qui sont de l'ordre du métier de guide dont les guides vivent avec lesquels les guides vivent réellement c'est le canyoning c'est les parcours acrobranches etc c'est les travaux acrobatiques c'est plein d'autres choses donc le métier traditionnel tel qu'on l'entend aujourd'hui c'est en tous les cas c'est plus si on veut parler froidement en chiffre d'affaires c'est plus le chiffre d'affaires le plus important de la compagnie des guides le plus important étant l'accompagnement ce sont les accompagnateurs accompagnatrices de montagne qui font l'essentiel la principale part du marché du travail de la compagnie aujourd'hui c'est de l'accompagnement on promène les gens on les forme on les forme à la montagne à la culture de la montagne on apprend à découvrir cet univers on les accompagne sur des chemins qui sont si possible jolis on leur fait des beaux itinéraires etc et donc c'est la demande elle est là et on peut s'interroger aujourd'hui sur ce qu'attend ce qu'attendent les gens qui font de la montagne on est dans une société qui est très consommatrice qui est pressée on veut un un plaisir rapide avec un effort si possible minimum on veut en avoir pour son argent tout de suite il y a un goût de l'effort qui est sûrement moins important que ce qu'il a été et il y a aussi de toute manière un rapport au risque un rapport à l'engagement que beaucoup de pratiquants ne veulent pas prendre tout simplement c'est à dire que moi j'ai rencontré beaucoup de guides j'ai discuté avec beaucoup de guides je vois mon frère mon père plein de gens c'est un métier qui impose à celui qui le pratique une espèce d'investissement d'investissement mais incroyable parce que ces gens là au quotidien au quotidien que ce soit une grande course une petite course une descente une descente en hors-piste une balade sur un glacier etc ces gens là ont affaire avec l'engagement et avec l'accident possible avec le danger de la montagne qu'on le veuille ou non donc ça veut dire que ces gens là ont un stress quotidien qui est réel alors qu'ils avouent plus ou moins parce que les guides ont quand même développé une image assez forte d'eux d'eux-mêmes il y a beaucoup d'égo dans ce métier à juste titre il y a il y a donc dire que on a des craintes dire qu'on a peur dire qu'on a du stress ça se fait pas ça se dit pas dire que la mort la mort est présente dans dans la pensée dans l'univers on se l'avoue pas mais encore dernièrement la communauté chamoniarde elle a enterré l'un de ses meilleurs guides qui était professeur à l'école nationale de ski et d'alpiniste un jeune guide titijantais excellent voilà il a eu un accident en Grèce en école d'escalade voilà il est parti avec une écaille enfin voilà donc et ça c'est ce ce deal quotidien avec avec le risque ça 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 veut dire qu'il qu'on doit avoir un énorme respect pour ces professionnels quels qu'ils soient un énorme respect pour cette espèce d'engagement qu'ils ont qu'ils ont fait de leur vie c'est un choix de vie guide c'est un choix de vie accompagnateur il y a des un tout petit peu moins un tout petit peu moins parce que les accompagnateurs ils ont pas le droit normalement d'aller dans des endroits où il y a qui nécessitent l'utilisation d'une corde ou d'un piolet etc donc les accompagnateurs sont moins en prise permanente avec les dangers objectifs de la montagne les dangers objectifs de la montagne c'est c'est la neige c'est une pierre qui tombe ce sont des choses voilà le mauvais temps qui arrive on demande maintenant au guide c'est que c'est une garantie si on prend un guide on doit arriver sans eso forcément et là c'est l'autre c'est le revers de la médaille en fait c'est à dire que le guide c'est l'assurance tout risque et dans une société qui qui se juridique judiciarise judiciarise beaucoup le guide il est en première ligne le syndicat des guides a des procès très difficiles très très difficiles parce que il y a eu des clients amis souvent qui ont eu des pépins où les familles sont allées plein fer en procès et il y a des dossiers qui sont oui tu as raison mais souvent c'est poussé par les assurances et poussé par les assurances également il y a des gens on en connait mon mari est guide aussi mon beau-père était guide et il y a des gens qui ne souhaiteraient pas engager un procès mais leur assurance leur dit oui mais voilà il faut y aller sinon bon c'est la judiciarisation judiciarisation voilà et donc aujourd'hui 200 ans après on est quand même dans une espèce de 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 marmite qui est compliquée qui est compliquée voilà difficile de faire une bonne tambouille avec tout ça parce que et la compagnie des guides elle vit ça au premier chef comme elle vit au premier chef et comme les guides le vivent au premier chef le réchauffement ils le prennent ils le prennent en pleine poire quoi je veux dire eux ils le voient d'abord et ils l'ont vu il y a déjà longtemps et ils en ont parlé il y a déjà longtemps aujourd'hui on les croit on les écoute mais ça modifie le métier parce que ça modifie l'approche du terrain des courses il y a il y a il y a il y a plusieurs courses il y a plusieurs courses qui étaient dans les 100 plus belles de Gaston Rébuffin qui ne se font plus aujourd'hui et il y a je crois 30 un tiers des courses qui sont modifiées que le mais qui qui ont été modifiées par les conséquences du réchauffement alors un endroit c'est la neige l'autre endroit c'est les chutes de pierre ailleurs c'est l'arimé qui ne se passe plus enfin etc etc donc les guides doivent faire aujourd'hui avec ça en plus avec des des une clientèle qui n'est plus tout à fait la même un engouement pour la montagne qui n'est plus tout à fait le même et puis cette montagne qui est leur espace c'est eux qui la connaissent le mieux c'est eux qui la connaissent le mieux indéniablement et leur espace change modifie donc eux revendiquent ce qui est la qualité peut-être essentielle du guide c'est l'adaptation voilà c'est ce qu'on a appris à quelqu'un le guide il peut être un grand technicien mais il doit être aussi entre guillemets un montagnard donc s'adapter s'adapter à cet univers à cette grande nature et c'est ça c'est ça que les bons guides ou les guides en général savent le mieux faire c'est à dire et c'est là où il faut leur faire confiance c'est là où ils sont je dirais une assurance pas tout risque parce que ça n'existe pas mais c'est là où ils sont une assurance c'est parce qu'ils savent s'adapter et ils savent répondre répondre trouver une solution trouver une solution pour leurs clients pour eux-mêmes pour pratiquer une belle montagne et il n'y a rien de plus beau aujourd'hui sur un plan relationnel qu'une belle cordée de guides avec ses clients qui deviennent ses amis où les uns et les autres choisissent construisent un itinéraire construisent un itinéraire je dirais de vie c'est pas un itinéraire comme ça c'est à dire qu'ils vont choisir des listes de course aller à tel endroit un nouveau massif etc pour partager ce que la montagne a de meilleur et il y a des guides qui c'est la majorité je pense il y a ceux qui font ça je dirais de manière très qui sont une minorité très très opportuniste ou juste pour vivre donc on va on va collectionner les monts blancs collectionner les valets blanches on va faire ce qui est le plus facile à faire mais il y a une grande majorité qui essayent de construire avec leurs clients un beau passage ensemble en montagne et si vous avez des questions n'hésitez pas comment vous voyez le métier dans 200 ans ? il faudrait déjà voir comment sera la montagne dans 200 ans mais c'est pour ça que je fais la question et donc on peut s'interroger on peut s'interroger mais je pense qu'il ne vaut pas il ne faut pas attendre 200 ans il ne faut pas attendre 200 ans ça bouge très vite ça bouge très vite le ski hors piste qui n'était pas qui n'était pas une grosse activité des guides il y a 50 ans c'est devenu une des activités principales les cascades de glace l'hiver sont une activité très importante si ça continue comme ça ça c'est tout un pan du métier qui va disparaître par exemple là actuellement on assiste à un déplacement de la saisonnalité c'est à dire qu'on a c'est un truc impensable on a des guides aujourd'hui qui prennent le mois d'août pour partir en vacances en famille alors que le mois d'août avant était le mois le plus fort de l'activité c'était le meilleur mois et bien aujourd'hui à cause de ce réchauffement qui menace et qui crée des dangers la chute de pierre c'est pas c'est les éboulements les éboulements ici c'est toute la journée on entend donc les gens font maintenant beaucoup plus le métier l'hiver dans les années 50 ça a été d'ailleurs l'une des grandes causes de la polémique sur Vincent Don et Henri etc que vous connaissez peut-être mais dans les années 50 on n'allait pas en montagne l'hiver on n'y allait pas on faisait du ski mais c'était du ski de station c'était pas du ski de sauf quelques-uns mais on n'allait pas en montagne l'hiver les guides l'hiver ils étaient soit venteurs de ski soit ils reprenaient leur travail d'artisan ou de paysan aujourd'hui l'hiver ça devient une grosse saison pour le guide ça devient une belle grosse saison le printemps devient une belle saison donc adaptation donc le guide il va voilà mais ils sont un peu comme moi c'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qui va vraiment se passer mais ils savent qu'il faut qu'au jour et au jour ils s'organisent et donc c'est toute la difficulté individuellement ça peut se faire mais c'est toute la difficulté d'une compagnie qui brasse 250 guides 250 personnalités assez fortes certains ont dit que c'était 250 bourris pas moi mais ça a été dit donc c'est il faut faire avec ces 250 là ça c'est compliqué ça c'est compliqué qu'est-ce qu'on leur propose comment on organise leur quotidien qu'est-ce qu'on fait du tour de rôle que enfin etc 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 quoi et je pense que la compagnie elle vit aujourd'hui sur le plan du fonctionnement des années difficiles des années complexes extrêmement complexes avec en même temps ils ont mis en place des directeurs etc ils sont une petite entreprise c'est une petite entreprise c'est une petite PME donc une petite PME qui est dans dans un monde qui est extrêmement mouvementé incertain etc quoi donc on peut s'interroger sur le oui sur le devenir mais les guides ils s'interrogent là-dessus mais il faudrait que tout le monde s'interroge aussi si nos responsables politiques s'interrogeaient je dirais intelligemment sur le réchauffement on ferait peut-être pas ce qu'on continue à faire dans le développement de nos stations en continuant à faire des lits en continuant à mettre du 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 et là on nous explique que c'est la solution de toute manière ça ira bien jusqu'à 2050 après 2050 ça sera aux gamins de se démerder quoi en gros ce qu'on nous explique ils sont un peu tout seuls aussi là les guides dans cette prise de conscience de de politique de de du développement de 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 la montagne quoi pas simplement la haute montagne alors il y a des élus qui des élus locaux oui mais des élus nationaux pas tellement quoi pas tellement mais c'est c'est une grosse question ça c'est une grosse question alors c'est c'est aussi on peut aussi regretter aujourd'hui que enfin moi c'est un de mes regrets c'est que la montagne elle a pas de porte-parole aujourd'hui elle a pas de porte-parole personnalisée quoi elle en a eu elle en a eu frison roche ne serait-ce que frison roche de maison de maison l'a été maso l'a été à un moment donné je veux dire on a eu des gens comme ça aujourd'hui on a pas de porte-parole donc les guides sont collectivement assez inaudibles il n'y a pas une une personnalité guide qui émerge des gens qui pourraient comme Christophe Profi ou etc ou Catherine Destivelle restent dans leur zone avec avec beaucoup d'humilité donc finalement on n'a pas quelqu'un qui porte qui porte cette parole là alors peut-être on a des tessons des gens comme ça qui aujourd'hui sont ceux qui qui parlent souvent au nom de la montagne c'est pas forcément satisfaisant c'est pas forcément satisfaisant on souhaiterait qu'il y ait quand même quelqu'un on a eu des personnalités sur un plan local et sur un plan du milieu qui a été qui était des voix comme Roger Canac comme comme Paul Keller on avait des gens comme ça aujourd'hui on n'en a pas aujourd'hui on n'en a pas et je pense que ça manque et ça permet à à notre président de la république de galvauder la notion de premier de cordée de la balancer comme ça ici avec avec beaucoup de légèreté et des voilà parce que personne à ce moment là vient m'expliquer non c'est pas tout à fait comme ça c'est pas tout à fait comme ça on a des élus qui étaient là bravo bravo c'est pas terminé dommage dommage si je peux dire un mot sur le livre oui le livre tu permets parce que voilà il nous a expliqué le métier de guide il pourrait en parler pendant 4 heures 5 heures vu qu'on est arrivé qu'en 1860 pas tout à fait non on a parlé de maintenant oui maintenant mais je veux dire dans l'histoire oui oui son texte moi comme il l'a dit j'ai eu la chance d'être un des premiers à le lire avec des amis à lui et toute cette histoire je la connaissais très très bien mais il a une façon de raconter d'écrire il a pris des personnages il a évolué chronologiquement mais avec des angles de vue par 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 des décennies à peu près à chaque fois il choisissait un événement et des personnages ce qui fait que c'est ultra vivant et que j'avais beau avoir des images en tête déjà pour faire le livre avec lui je me disais mais il n'y a pas besoin d'images ça ne pourrait pas être un livre de poche guérin évidemment parce que c'est tellement c'est bien inventé et avec son point de vue personnel avec sa personnalité donc voilà c'était ce que je voulais vous dire pour un peu parce que là tout a l'air un peu noir noir ? non mais je veux dire l'avenir des guides ah ben non on s'interroge on s'interroge oui non mais c'était pour faire non je ne dis pas qu'il est noir puisqu'en fait je dis qu'il y a 250 professionnels il n'y en a jamais eu autant il y en a 500 peut-être sur mon livre mais ça reste un métier qui fait rêver de toute façon et il y a quand même beaucoup de citadins maintenant qui deviennent guides parce que c'est un choix de vie par rapport à la liberté aux grands espaces enfin toutes ces choses mais d'ailleurs aujourd'hui on a tellement dit que la compagnie des guides était fermée les charbonniards étaient des portes de prison on ne pouvait pas rentrer dans le roi de verre la compagnie des guides c'est tous les gens qui sont venus de l'extérieur maintenant qui terribent la compagnie des guides quasiment beaucoup je ne sais pas je ne sais pas je regarde quand je suis de l'extérieur j'ai un milliard de naissance c'est ça que je veux dire voilà l'extérieur le bout de vallée le président il y a des Vosges enfin etc quoi je veux dire voilà donc c'est parfait c'est parfait donc elle n'est pas aussi fermée qu'on voudrait bien le dire elle l'a été elle l'a été mais depuis depuis 50 ans je pense que c'est bien bien ouverte bien ouverte et le nombre il est encore bloqué aujourd'hui ou le nombre il peut varier le nombre on a vu qu'il y avait un numérus plosus ah non il n'y a pas il n'y a pas maintenant il n'y a plus non ce qui se passe il y a un renouvellement entre ceux qui partent à la retraite qui arrêtent le métier et les jeunes je veux dire ça se fait de manière tout à fait naturelle alors pour rentrer à la compagnie des guides on doit être candidat on doit faire acte de candidature donc faire acte de candidature c'est une lettre bonjour je suis machin je veux rentrer chez vous voilà et après cette candidature elle est elle est étudiée par le bureau et et donc le bureau fait rentrer en gros un nombre de gens qui vont pouvoir travailler c'est ça en fait qui fait le qui fait le nombre c'est à dire que si il rentre c'est pour qu'on leur offre tout le travail la compagnie c'est l'une de ses fonctions principales c'est d'offrir du travail au guide c'est d'être une facilitatrice de travail c'est à dire que le gars qui vient dans la vallée qui ne connait rien il va arriver à la compagnie des guides et on va essayer de répondre à sa demande à sa problématique et on va lui trouver un guide voilà c'est ça la force de la compagnie donc la compagnie elle est là pour offrir du travail donc on fait rentrer des gens en fonction de la demande voilà et ça marche relativement bien ça ça marche relativement bien ils sont votés en assemblée générale après ils sont votés en assemblée générale mais bon quand ils sont choisis par le bureau en général l'assemblée générale elle suit le bureau essaye d'éliminer ou de pas sélectionner quelqu'un ou quelqu'une qui serait suspect de quoi que ce soit je sais pas en général ça se passe très bien ça se passe très bien alors c'est vrai que cet examen de passage cet examen d'entrée à un moment donné il était difficile pour les gens qui n'étaient pas de la vallée voilà aujourd'hui on ne peut plus le dire et tant mieux et il y a même des femmes voilà et il y a même des femmes 6 femmes 5 femmes maintenant 5 ouais m'a cru que ça elles sont parties il y a je sais plus comment ça s'appelle il y en a une qui a arrêté parce que c'est un métier qui se féminise très peu mais quand même parce que c'était quand même pendant très longtemps c'était un métier qui n'était pas du tout pensable pour une femme c'était pas du tout imaginable le métier de moniteur de ski n'était pas imaginable au début pour les femmes mais eu des monitrices très vite donc dans les années 48-50 248-50 mais la première la première guide c'est 81 c'est Martine Roland qui n'était pas de Chamonix qui n'était pas de la vallée et Brayançon voilà son mari était guide et elle a fait beaucoup avancer les choses et la deuxième femme guide était de la vallée elle est rentrée à la compagnie elle est rentrée à la compagnie en 18... ça n'a pas été facile pour elle au début je pense non ça n'a pas été facile mais je pense que maintenant tout ça se passe très bien et les clients au début quand ils voient une femme ça reste encore vrai ils disent ah c'est vous mon guide oui ah ah elle pèse 45 kilos en plus c'est toutes elles sont toutes comme ça toutes mignonnes et toutes ah ça ne va pas le faire si ça va le faire vous allez voir et après ils ne veulent plus ils ne veulent plus quitter il y avait refus ? il y en a qui refusent ? ah oui au début au début oui encore maintenant ? non maintenant ça va mieux mais il y en a qui faisaient vraiment le nez quoi après c'est en fait comment ça se passe quelqu'un veut un guide il vient à la compagnie des guides il se renseigne il va s'inscrire pour une course alors une course qu'il va demander ou une course qu'on va lui conseiller en fonction de son niveau en fonction de sa demande en fonction de voilà donc il y a en général il y a un guide chef guide chef c'est un c'est un ancien ou un guide blessé qui est là pour conseiller donc on lui pose des questions en disant voilà moi j'aimerais bien faire ça et ça donc le guide chef il essaie de tester le niveau si le gars ne raconte pas des coups s'il ne se surestime pas s'il connait vraiment la montagne si la course qu'il demande correspond à à ce qu'il raconte c'est facile de le savoir ça va assez vite et donc il passe commande donc on inscrit ça sur une billette voilà ce qu'on appelle une billette monsieur machin voudrait aller au cosmique avec sa femme elle veut un guide demain voilà et le soir à 18h tour de rôle il a lieu là maintenant tour de rôle donc viennent au tour de rôle les guides qui veulent du travail et le guide responsable du tour de rôle annonce le travail en disant demain j'ai 12 billettes de mon blanc un cosmique une école d'escalade une école de glace une balade machin voilà et le guide qui est en tête du tour de rôle est appelé et il choisit dans ses 12 billettes ou il choisit pas ou il dit non il n'y a rien qui m'intéresse demain je travaille pas il passe son tour donc c'est emmerdant mais bon et et puis après quand le travail est attribué il n'y a plus de travail à donner donc celui celui qui est qui est arrivé juste là pour avoir une proposition de travail il sera le premier au tour de rôle le lendemain c'est lui qui aura le premier choix le lendemain et donc là le type la guide ou le guide prend son billet ou l'accompagnateur prend sa billette et on lui dit ben voilà il faut que tu prennes contact avec Pierre, Paul, Jacques voilà il est à tel endroit c'est son téléphone et en général les gens ils attendent à la sortie du jour de rôle sur le parvis de l'église et ils attendent pour voir leur guide alors sûrement qu'il y a tout un fantasme autour du guide donc ils imaginent voir arriver un beau mec machin grand, costaud et puis il va arriver un guide un peu fatigué un guide un guide qui boitille un peu parce qu'il a mal à la hanche il va arriver un type qui n'est pas tout à fait aussi jeune que ce qu'ils auraient espéré il va arriver à une mena donc là bon là il faut que le contact se fasse le contact se fait le contact se fait bonjour c'est moi votre guide ah et voilà et puis généralement ça se passe très très bien ça se passe 9 fois sur 10 et ça se passe très très bien ensuite je te coupe juste parce qu'ensuite la relation s'établit entre le guide et le client qui peut vouloir grimper 15 jours ou revenir l'année d'après et choisir son guide rester en contact directement avec son guide mais il y a aussi une démarche c'est que les clients peuvent venir demander une course avec préférence pour tel guide et du coup il y a le tour de rôle des préférences voilà c'est à dire que c'est très compliqué qui n'existait pas avant mais qui se mettait maintenant il y a le tour de rôle des langues enfin il y a X tour de rôle c'est toute une mécanique il faut le dossier Excel maintenant le guide qui a son client donc qui vient et qui ne passe pas par la compagnie comment ça se passe il doit déclarer il paye des masses parce qu'il paye des masses donc il doit le dire il doit le dire il doit le dire il doit le dire il le dise il le dise parce que c'est une question d'assurance non mais s'il les prend à l'étranger ou je ne sais où alors là voilà parce que ça c'est quand c'est à Chamonix non non donc là dessus il y a des masses c'est une retenue sur la course la course elle est tarifée alors il y a des courses qui sont tarifées et puis il y a des courses qui sont hors tarif qui sont difficiles ou etc qui sont à l'appréciation à la discussion entre le guide et le client c'est comme quelqu'un qui a fait un tableau ou qui a un beau Christo c'est voilà on le discute on le discute mais les courses sont tarifées et donc après le client paye soit à la compagnie soit à son guide quand il n'a pas payé à la compagnie mais qui n'aime pas tellement le moment où il faut demander il faut demander l'argent c'est pas beaucoup surtout si c'est des amis ouais ils n'aiment pas beaucoup ce moment comme ça ça fausse le rapport et alors après il y a beaucoup de il y a beaucoup de gens qui sont venus à la montagne par le tour de rôle je parle des clients qui ont pris goût il y en a qui ont été dégoûtés qui n'ont pas aimé puis il y en a qui ont pris goût et puis il y en a après qui ont fait une carrière de clients formidable et chaque année à la fête des guides puisque le 15 août il y a une fête des guides il y a des clients qui sont récompensés pour leur fidélité pour la qualité de leur carrière etc et c'est 9 fois sur 10 des gens qui sont arrivés un beau jour à la compagnie des guides en disant je voudrais plus ou moins il y a de belles histoires de clients comme ça il y a de belles histoires de montagne tout simplement de montagne et après il y a des vrais il y a des clients qui font qui font équipe avec leur guide et qui font des premières ensemble qui vont découvrir des massifs ensemble enfin il y a des très belles relations qui s'installent entre les clients et l'équipe c'est ce qui est le but le but du métier le but du métier le but du métier c'est d'avoir des bons clients et le but du client c'est d'avoir un bon guide vous n'avez pas du tout parlé des épreuves de sélection des guides alors l'examen alors il y a un examen qui se place à l'école nationale de ski et d'alpinisme c'est une formation qui se fait en deux temps une formation d'aspirant guide et puis après deux ou trois ans après il y a le stage de guide alors l'aspirant guide pour pouvoir y accéder il faut avoir une liste de courses donc une liste de courses qui est notée et qui est jugée par les guides professeurs donc en fait une liste de courses c'est une liste de courses c'est un peu l'attestation d'un niveau c'est à dire que donc elle doit être je ne sais pas 20-25 courses et puis il faut pouvoir donc justifier qu'on a fait ces courses là et donc la discussion elle se passe autour d'un 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 questionnaire entre le candidat et 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 le jury et ça c'est le premier c'est le premier examen et là on peut déceler des gens qui n'ont pas fait les courses annoncées par exemple c'est assez facile c'est assez facile parce que chaque course a un peu son un petit caractère particulier une petite astuce un petit truc comme ça donc après quand on a la liste de courses on s'inscrit et on est on est en formation c'est des formations de 5-6 semaines avec plusieurs stages stages formation maintenant à la neige qui n'existait pas avant enfin etc et et quand on a réussi il y a un examen l'examen c'est il y a des épreuves écrites et des épreuves sur le terrain donc ce qui compte en priorité c'est les épreuves sur le terrain on juge du comportement du guide enfin du candidat sur le terrain donc c'est 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 des situations de course voilà il doit conduire une course et et les professeurs à l'école nationale de ski et d'alpiniste les professeurs qui sont sélectionnés alors il y a des professeurs à plein temps et puis des professeurs qui font son renfort c'est des gens qui sont sortis souvent en tête des examens de guide parce qu'il y a un classement non il y a un classement il y a un major voilà mais on sait à peu près le niveau de de qualité des des guides et et donc ces ces professeurs de l'école nationale font partie de ce qui se fait de mieux dans le dans le métier quoi voilà et aujourd'hui il y a un guide chef enfin un professeur maître qui s'appelle François Barsini voilà qui était qui est de la compagnie de Chamonix qui n'est pas un régulier de Chamonix euh qui a été un très grand timalaïste et puis aujourd'hui c'est lui qui est le professeur maître et donc il a eu toute une équipe de 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 et bien on pioche on pioche des de renfort donc le guide dont on vous parlait tout à l'heure qui est décédé était professeur à l'école nationale mais à plein temps c'était son métier voilà donc aspirant guide et après 3 ans après c'est la même chose et on devient guide donc on a une belle médaille une remise de médailles qui se fait à l'école nationale donc chaque promotion c'est à peu près 45 personnes chaque année il y a à peu près 45 50 personnes qui deviennent guide et à qui on on souhaite bonne chance et en disant euh si je vous revois dans 5 ans il y en a il y en a 4 ou 5 qui seront pas là voilà c'est ce qu'on leur dit texto on leur dit texto donc prenez soin de vous prenez soin non non c'est une formation qui est qui est longue qui est dure qui est qui est non c'est 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 des grands professionnels quoi les gens qui sortent de l'école nationale c'est des grands professionnels techniquement et puis euh puis sur le plan sur le plan de la la maturité pour pour conduire une cordée quoi pour conduire une course pour mener une course on va rester là parce que je pense qu'on va libérer tout le monde et s'il y a des gens qui veulent se faire dédicacer le livre par notre auteur je vois qu'il y en a qui il y en a deux je crois qu'il faut pas vous gêner par Catherine aussi je dois le décrire merci beaucoup merci pour cette belle merci